Une petite vidéo anglophone que j'ai envie de faire là This is how Mioque became the strongest pirate in the world Le titre de Golemon Alors attendez hop C'est parti pour une petite vidéo fort sympathique This is how Mioque became the strongest pirate in the world Expliquée Voilà, j'espère que vous êtes chauds C'est un petit peu la cerise sur le gâteau C'est un petit peu le Haki des rois Offensif sur le Kokuto Yuru C'est parti Beaucoup appellent les paysistes les plus forts du monde A fraud C'est parti Nous ne savons pas grand chose sur Mioque Ouais mais le problème c'est qu'on en sait bien assez On en sait bien assez Le mec attend un mec plus fort que le Shanks de l'époque Le mec il a combattu contre Vista Il a reconnu la puissance et la valeur de Vista Il a dit je serais fou si je ne te connaissais pas Il a reporté contre lui Crocodile lui a acheté dessus il ne lui a rien fait J'ose l'arrêter Il s'est ridiculisé en tapant barbe blanche pour rien Il a dit je ne me retiendrai pas contre Luffy Il a tout fait pour l'arrêter, pour le battre, pour le tuer Il n'a pas réussi On a tout en fait On a tout C'est juste qu'il faut enlever Voilà il faut ouvrir les yeux un petit peu Je ne vois aucune logique pour laquelle Mioque serait un fraudeur Moi au contraire C'est une énorme fraude Et je vois pourquoi ça peut être une fraude Parce que le mec a été écrit de façon à ce que ce soit une fraude Et de façon à ce qu'il fasse partie d'un groupe plus ou moins frauduleux de Shibukai Et ce serait compliqué de justifier un niveau extraordinaire pour lui Mis à part le dernier petit truc qui peut lui rester C'est que Zoro veut être le meilleur épiste au monde et que Zoro va peut-être le combattre à la fin C'est vraiment le tout petit truc qui peut aider ce fraudeur Parce que tout le reste ça va à l'encontre de l'idée comme quoi ce mec serait fort Et malheureusement on ne peut pas se baser On ne peut pas prendre cet élément là et jeter les 20 000 éléments qui nous prouvent que c'est un fraudeur Ah ok donc là il se plaint des gens qui ont dit que c'était une fraude Parce que il a transpiré quand Baggy lui a dit on va combattre les Yonko Ouais non mais honnêtement j'ai surtout rigolé quand je l'ai vu transpirer Parce que je me dis voilà le mec se chie dessus Il a déjà, Baggy l'a dit on va récupérer le OP Il a commencé à se chier dessus Pourquoi il s'est chier dessus concrètement C'est parce que le mec il voulait éviter de se frotter aux plus grands pirates Et si tu veux te confronter aux équipages Yonko Tu devrais inévitablement te frotter aux patrons Shanks, Barbe Noire, Luffy Il sait très bien qu'on a un contraint S'il n'arrivait pas à avoir Luffy de l'époque Le Luffy actuel Ouais Stargirl on n'en parle plus Ah ouais Ah ouais très intéressante la tier list Ah d'accord donc Fujitora qui se demande pourquoi il est plus fort que Rayleigh Ok Sengoku qui est plus fort pardon Même niveau que Rayleigh Sengoku même niveau que Rayleigh Marco Bon cette ligne là n'a aucun sens La lignée là n'a foutrement aucun sens Il y a un commandant de Barbe Noire qui a le niveau de Barbe Noire Donc il y a deux Barbe Noire dans l'équipage de Barbe Noire Il y a deux Yonko dans un équipage Yonko Personne au courant Ben Beckman Vu qu'il n'a rien à foutre là Kizaru un Wastar Gun inerte Aaron Parp un coup d'épée une patate Et on l'a retrouvé le froc plein Voilà Keanu qui met 10 jours à battre lui mais il est au dessus Pourquoi pas Amy Oak Bon bah le fraudeur Bon bah écoutez c'est pas fameux C'est vraiment C'est vraiment moche C'est vraiment vraiment moche comme Thierry Stain Ah j'aime bien Shilyou là J'aime beaucoup J'aime beaucoup le petit Shilyou top Ouais mais non My Oak en top 1 du monde Mais faut Ça j'arrive de les faire foutre au bout d'un moment My Oak en top 1 Qu'on en est en 2024 On nous avait promis des voitures qui volent en 2024 Regardez ce qu'on a 8 raisons qui font de My Oak le top 1 all time Un personnage bien planifié Ah ouais d'accord c'est ça l'argument L'argument n'a aucun sens Un personnage bien planifié On l'a vu à Marineford le perso planifié Planifié de quoi le frérot C'est parce qu'il est pas encore mort que le mec qui est planifié de Zinzin Un personnage planifié ou Oda pour lequel Oda réserve de grandes choses c'est Dragon Tu vois C'est un mec qui ne s'est jamais fait ridiculiser devant lui Tu vois C'est un mec qui ne court pas comme un golemont pour arrêter un mec plus ou moins faible par rapport à lui C'est pas un mec que Crocodile peut humilier en lui chiant dessus Ça n'a aucun sens en fait Donc là je suis d'accord Dragon Et le fraudeur Le problème c'est que lui il a une position par rapport au monde révolution mondiale Et personne n'a jamais chier dessus Lui il a eu milan amiral en bluetooth Il a chier sur Kid l'un des deux hommes qui a battu Big Mom Avec un coup d'Aki des Rois Voilà Hop Coup d'épée Voilà il a fait ce que Miyok n'a jamais pu faire Alors qu'il est censé être bien meilleur que lui Bien plus fort que lui Avec son épée Bon bah lui qu'est-ce qu'il fait à côté Il se fait chier dessus par tout le monde quoi Concrètement Shanks lui apprend la vie Même avec son épée Pourquoi ? Parce qu'il sort du Aki des Rois dessus Ce que Miyok est jusqu'à part du contraire incapable de faire Ça c'est désolant Oui il est l'épéiste le plus fort du monde Parmi quels épéistes C'est une très bonne question On peut même citer les épéistes Qui sont de fait inférieurs à lui C'est compliqué de les citer Il n'a vraiment en aucun sens Un personnage planifié Enfin au bout d'un moment Il est toujours montré sous un angle faible Dans la cinématographie Regardez la gueule des arguments Regardez comment En 2024 Où est-ce que tu dois aller chercher tes arguments Pour nous prouver que Miyok est le numéro 1 du verse Dans la cinématographie Des plans en contre-plongée Sont utilisés pour faire paraître un sujet Plus grand Plus effrayant Plus puissant Ah ouais Ah ouais d'accord Je ne pense pas que Oda vente Miyok depuis 25 ans Mais c'est quoi ce dinguerie ? Oda vente Miyok depuis 25 ans Mais il a vanté A quel moment est-ce qu'il a vanté ? Quand Crocodile lui a chié dessus Quand il a reporté contre Vista Quand il n'arrivait pas à taper le fil Il a montré en train de se chier dessus Quand il a entendu On va combattre des Yonko Quand il l'a mis dans un cirque A quel moment il le vante Oda ? Il le vante à quel moment ? Depuis 25 ans Vous vous rendez compte de la gueule du mensonge ? Ça fait 25 ans qu'il le vante Ouais il le vante Parce qu'il est à côté de son frère au Crocodile Et qu'il tabasse un clown Ça n'a pas de sens On n'en peut plus Donc c'est ça le premier argument Regarde la gueule du truc On ne peut pas prendre ça au sérieux L'une des 8 raisons Qui font que c'est le plus fort du vers Plus fort du vers Ça veut dire au-dessus de Barbe Blanche Prime que au-dessus de Barbe Blanche vieux Qui est au niveau des Yonko Titre de Shichibukai Qui est un titre qui te permet de te planquer Et Marine Hunter Chasseur de marine Parce que tu chasses des marines Ils sont complètement malades Voilà exactement Voilà c'est devenu un agent du GM Voilà Donc ça nous montre bien Quel point c'est une merde On voit bien Il est devenu un agent du GM Voilà qui est Mihawk Un homme qui se planque Derrière un poste D'agent du GM Voilà tu as tout dit Oh les fameuses vivre-carde Je tiens le pari Il ne parlera pas de la vivre-carde de Vista Là il nous parle de celle de Mihawk Je tiens le pari Je pense qu'il n'en parlera pas Peut-être qu'il en parlera Et s'il en parle Je pense qu'il va se chier dessus Pour nous la justifier Voilà Je tiens le pari Qui veut parier avec moi ? Qui veut parier avec moi ? Moi je pense qu'il ne va pas en parler Et que s'il en parle Il va se chier dessus Qui veut parier avec moi ? Allez dites moi C'est en pari là Qui est chaud ? La Persia Toi qui a une grande gueule Est-ce que t'es chaud ? Je rigole La Persia Est-ce que t'es chaud pour parier ? Gros bâtard T'es chaud en pari ? Vas-y en pari Bon je ne sais pas trop Ce qu'on pourrait parier Mais on parie Vas-y Il avait plus d'adversaire Depuis que Shanks De l'époque A perdu son bras D'où le fait Qu'il attende justement Un mec plus fort Que le Shanks De l'époque Enfin c'est C'est une dinguerie De ne pas comprendre Quelque chose D'aussi simple Et d'aussi clair Il n'avait plus D'adversaire Il attend quelqu'un De plus fort Que le Shanks De l'époque Il a battu Des gens Faibles en fait Il a combattu qui ? Pourquoi t'as ton mec Plus fort que Shanks De l'époque ? Si t'as combattu Des gens plus forts Que Shanks De l'époque ? Ça n'a pas de sens Vous voyez ? Il ne peut pas parler Du Shanks actuel Vu qu'il arrêtait De le combattre C'est vraiment Magnifique palmarès Voilà Il a détruit La flotte Du terrible Pirate du Nouveau Monde A.k.a. Don Krieg L'homme qui rivalise Avec des Kaido Des Big Mom Bien évidemment Bien sûr Mio qui est tellement fort Qu'il fait De la plus dangereuse Des maires Son terrain de jeu East Blue On the other hand We can see that The world government Does not want anything From him They just wanted To stop him From killing the marines And this is shown In a few scenes It is stated that Meehawk rarely attended The meetings at Mary Joey's In chapter 234 Il est déclaré que Meehawk Vient rarement aux réunions Ouais mais il est là Il est venu Donc il peut nous sortir Toutes les excuses qu'il veut Il est venu Il est venu Et Marineford Il est venu Donc il peut nous dire Il vient rarement En fait le mec Il s'en fout Le mec il est venu Et tout le monde Il a chiché dessus à Marineford Donc il aurait pas dû venir Mais il est venu Sengoku et Don Flamingo Noted that they would never Imagine that he would show up And the only reason Meehawk attended the meeting Was because he was Interested in a few pirates Later at the Marineford When Meehawk wanted To test Whitebeard Akainu and Kizaru Stated that it was Very unusual For him to fight Quand Meehawk a tapé Barbe blanche Quand il a attaqué Akainu et Kizaru On dit C'est inhabituel Je sais pas quoi Bon au bout d'un moment L'île manga quoi C'est trop On n'en peut plus L'île manga Tu vas nous dire quoi Qu'il a tabassé Jinbei aussi On n'en peut plus C'est C'est ça les arguments Voilà C'est ça les arguments Pour nous dire que le mec Il est numéro 1 du verse C'est que Akainu et Kizaru On dit Dans un ajout Que Il est quoi C'est inhabituel Qu'ils combattent Oh c'est une dinguerie Ça fait 3 minutes Il n'y a même pas Ne serait-ce Qu'un début d'argument Potable Vous voyez Même pas le début D'un truc potable Il n'y a rien Du tout Après si tu veux Nous prouver que la marine est bête Que la marine est stupide Que la marine fait n'importe quoi Je te l'accorde Moi je te l'accorde La marine est complètement stupide Quand tu vois Quand tu vois Qui dirige la marine Qui est dans la marine Quand tu vois La gueule des amiraux Quand tu vois qu'un a Il est du homard Un a qui Carrément il s'est retiré Il s'est retiré la vue Comme un golemont pour rien Un a il est Il dit que les ténorbitos Sont les dieux de ce monde Un mec qui est complètement Soumis à son sujet Le garde a dit oui La marine est complètement bête Globalement Mais tu n'apprends rien à personne D'ailleurs je me demande A Kainu a envoyé qui Pour arrêter Miok Je me demande Pour arrêter le numéro 1 du verse Vous pensez qu'Akainu a envoyé qui Sur son île Ça c'est une question qui m'intéresse Vous pensez qu'il a envoyé qui Franchement pour arrêter le numéro 1 du verse J'imagine qu'Akainu est venu lui-même Avec Kizaru et Fujitora Je pense que pour arrêter Le top 1 du verse C'est au moins ce qu'il faut Donc là La prime de Miok Voilà Regardez le montage Regardez ce qu'il fait Moi je pense qu'ils ont envoyé Toki Kake Et je lui ai envoyé qui Toki Kake Petite Momonga Tiens Et il a dû s'enfuir La queue entre les jambes Mio En abandonnant ces babouins Je pense qu'il a vu Sur un bateau au loin Il a vu Toki Kake et John Je pense qu'il a dû se chier dessus Il a dû se barrer Brofink is Le fils de Pai Je suis mort Putain ça date J'ai pas suivi sa carrière Il joue maintenant Memphis Où est-ce qu'il joue ? La dernière fois que Que j'ai regardé un extrait de lui Je crois qu'il jouait au Barça Je sais même plus où Je sais même pas où Il en est où là Dans sa carrière Non en tout cas Voilà Brofink is him Il est finito Mais non il est où ? Attends on va regarder vite fait Je sais pas où est-ce qu'il est Alors actuellement Actuellement il est où ? Tac 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 Atlético de Madrid J'étais même pas au courant Ah d'accord Atlético de Madrid Ok On apprend tous les jours Comme quoi J'ai même plus ce qu'il dit lui carrément Tellement il m'a saoulé Avec ses arguments Ces faux arguments là Il serait surprenant Ok d'accord Bon il a une prime de Yonkoué Niveau Yonkou Ok bon bah Kid Il a quel niveau ? Niveau Yonkou ou pas ? Est-ce que Shang Ça one-shot un Yonkou Oui ou non ? Non bon bah On peut avancer alors Au bout d'un moment Si on n'en peut plus C'est ses arguments de merde quoi Et Crocodile Et là niveau de barbe noire Et Yonkou de fruit Oui ou non ? Non bah on peut avancer alors Au bout d'un moment C'est quoi ça ? Ça c'est censé nous prouver Sa prime de 3 milliards et demi Est censé nous prouver Qu'il est devant Roger Vous vous rendez compte A quel point ces gens s'en fout ? Là c'est de la folie les mecs Là c'est juste de la folie Oui la prime de qui ? De 3 billion On peut dire la même chose Pourtant il n'a pas Le niveau que tu lui prêtes Malgré le fait qu'il est seul Je ne sais pas quoi Mais il n'est pas seul Il est avec la Crossguild Frérot Il est avec la Crossguild Sinon je dis pareil pour Crocodile Malgré le fait que Crocodile Squattait juste avec Das Bonnets Il a une prime de 2 milliards C'est quoi cet argument de Gollemont encore ? Excusez moi Il est tout seul Il n'est pas tout seul Il est dans un équipage Yonkou C'est quoi ça ? C'est quoi cet argument de con ? Franchement C'est une dinguerie Il me rend fou Il me rend fou Il a une prime que grâce à sa force Ah ouais d'accord Ah ouais Ok ouais Une prime de 3 milliards et demi Que grâce à sa force Ok d'accord Ouais pourquoi pas Écoutez je tiens à m'excuser auprès de Crocodile Qui a atteint le niveau Yonkou Grâce à sa force également Je tiens à m'excuser envers Kid Qui a atteint le niveau Empereur Grâce à sa force également Je tiens à m'excuser envers Lo Qui a également atteint le niveau Yonkou Grâce à sa force Et je tiens à m'excuser envers Big Mom Qui a failli battre 2 Yonkou En 2 contre 1 Et je tiens à m'excuser envers Roger Finalement si Big Mom en vaut 2 Bah il doit en valeur au moins 4 Bah ça me rend fou Bah moi ça me rend fou C'est Ils nous font passer ce Golmont Pour je ne sais qui Ils n'apprendront jamais de leurs erreurs Depuis Onigashima Ils disent n'importe quoi Depuis Onigashima Ils se retrouvent à devoir insulter Oda Carrément tellement que Tellement que ce qu'il raconte Ne se produit pas ZKK Exemple parfait Et Stella 90% d'entre eux disaient Ça va arriver Ça va arriver C'est pas arrivé Ah bah Oda fait de la merde Bon bah ça sera pareil pour Oda Pour Mihawk Pour Mihawk je vous garantis Que ce sera pareil Ils vont insulter Oda Mais de tous les noms Ils vont le menacer Ils vont retrouver son adresse Je vous le garantis Pourtant Oda il te met tout Il te montre que le mec Il est dans un cirque La dernière image qu'on a De lui dans le manga C'est lui qui se chie dessus Quand il entend On va combattre des Yonkou Oda te met tout dans le manga Bon Oda Joue un petit peu On laisse une petite ambiguïté Par rapport à lui C'est comme à chaque fois Ça va arriver On est la moitié de la vidéo Il n'y a toujours pas Un argument valable Regardez Regardez la gueule des images Regardez Regardez Il est censé nous prouver Qu'il est devant Roger Bon bah là il est sur le baratier C'est dans le film Là il est avec De grands pirates de Nivoyonko Dans un incroyable groupe Beau Hancock Et Crocodile Bah là On a sa petite prime C'est le premier mec De Nivoyonko Qui a une prime Et là il est à Marineford Quand tout le monde L'achait dessus Voilà vous voyez Un petit peu la gueule Des arguments C'est le moment